Je ne souhaite ça à personne parce qu'il y a un enfant de deux ans et demi qui est là aujourd'hui, qui cherche sa mère partout en fait. Et c'est vraiment compliqué pour nous. Pour moi, pour être assassin, il n'y a pas d'âge. On ne peut pas dire qu'à 16 ans, 15, 16 ans, les gens sont irresponsables et ne connaissent pas vraiment ce que ça veut dire mourir ou tuer quelqu'un. Je ne veux pas que cette histoire s'oublie. Des assassins, des wayous qui ont jeté une grosse pierre d'environ 3 kilos sur le visage de ma femme, complètement défiguré. Gratuitement en plus, ça motive. On partait au restaurant. Je vous rappelle, on partait au restaurant. Ça pouvait être moi comme ça pouvait être notre famille. Je n'avais pas compris tout de suite parce que j'ai entendu un très gros bruit, comme un coup de canon. Et après, j'ai vu ma femme qui finalement inclinait la tête vers l'avant. Et après, j'ai vu la voiture complètement espargée du sang partout. Et toute la longueur des vitres, partout, il y avait du sang. La pierre, elle a traversé une partie du visage pour atterrir dans la chaise de mon bébé, parce qu'elle était là, je crois que même lui, il allait passer. Quand je suis rentrée, franchement, je n'avais pas le mot. J'étais... C'est incroyable, mais c'est un truc de... Je ne sais même pas comment le dire, je n'ai pas le mot. En fait, ça m'a touchée parce que ce n'était plus ma soeur. Elle avait une bande sur la tête. Elle avait toute cette partie de visage-là, qui était vraiment fracassée. Elle avait pu... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est atroce. Il ne restait que cette partie-là de visage. Après, je suis partie. Ils m'ont expliqué qu'il n'y a plus de solution. Après, on est revenu le mardi. Et puis, le mardi, ils l'ont débranchée. Et puis, après, je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle ait partie. Ce n'était pas facile, c'était très compliqué pour moi. Et puis, c'était très compliqué pour la famille aussi. Il faut arrêter de dire sans intention, sans intention. Il y a intention. C'est prémédité également, puisqu'on ne vient pas avec un caddie rempli de caillasses sur un pont à 20h50. Ce n'est pas par hasard qu'on se trimballe. On sait ce qu'on va faire. On sait pourquoi on prend le caddie. On sait pourquoi on prend ses pierres. Bien évidemment, on est déjà sur des excuses atteignantes de minorité au bout d'un éventuel jugement. Là, on réduit de moitié les peines encourues, tout en nous expliquant que c'est finalement un jeu qui a mal tourné. Il n'y a personne, 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 au niveau judiciaire, administratif, qui les a reçus et qui leur a expliqué quoi que ce soit sur ce qui allait se passer, sur ce qui se passait. C'est quand même un petit peu compliqué, cette absence, effectivement, de tout contact, de tout dialogue, tout en respectant bien sûr le secret de l'enquête et les mesures qui étaient en cours. Cette qualification, je ferai en sorte de la combattre. J'espère être appuyé par la madame le procureur. Déjà, avant tout, il faut que je ramène ma femme où je l'ai connue et à sa famille surtout. Préparer un enterrement, pourquoi à Madagascar, il y a quand même des traditions très, très ancrées. Et finalement, après ça, en mon retour ici, je voudrais organiser une marche blanche à son honneur. Moi, tout ce que j'attends, en fait, que la justice soit faite et que l'autorité, en fait, prend des trucs pour le pont, là, parce que ce n'est pas la première fois. Comme ça, c'est arrivé à nous aujourd'hui que ça peut arriver à une autre famille. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Ma force de battre, finalement, c'est pourquoi j'ai un enfant, j'ai un bébé de 2 ans et demi, que justement, comme je l'ai dit, je vais l'éduquer et je vais lui donner la raison de vivre, même sans être à côté de sa maman. Je pense que beaucoup d'Irignonnais ont du cœur, pourquoi j'ai vis ici depuis 30 ans. Il faut vraiment, vraiment qu'on s'immobilise contre toutes ces erreurs qui s'arrivent à ce moment. Je ne parle pas que du Kenya, mais même la jeune fille qui a été tuée pour voir c'était quoi la mort. Finalement, aujourd'hui, sans éducation, on ne pourra pas continuer.